Les membres de cette famille s'apprêtent à vivre une expérience peu commune. Descendre le long d'un donjon médiéval haut de 40 mètres. Entre les mains de Frédéric le moniteur, place aux dernières consignes. Tu vas reculer un petit peu. Avant de se lancer. Les plus courageux prennent le temps et profitent du décor. Une vue imprenable sur la verdoyante vallée de la Beune. Un super site pour le faire. Belle vue sur le château, la forêt. C'est très calme, très chouette. Et une expérience pleine d'adrénaline pour certains. C'était impressionnant. C'est haute mais on ne regarde pas trop en bas donc ça descend tout seul. On a un peu les jambes qui flagellent mais ça va tout seul quand même. Je me suis fait une petite frayeur au milieu de la descente. Je commençais à prendre mes aises et donc avec la corde qui commence à tourner. Mais sinon globalement c'est une très bonne expérience. Il y a quelques années, ces descentes en rappel étaient effectuées par le personnel du site pour désherber les murs des vestiges. Proposées aux visiteurs depuis trois ans, elles permettent aujourd'hui un voyage non seulement dans le temps mais aussi dans l'espace. C'est une autre façon un peu de découvrir Comarque au plein air. En plus, voilà, encore une fois le terrain de jeu est assez sympa. On descend à donjon, dans un château fort, enfin ça quelque chose d'un peu exceptionnel quand même. A travers ses activités insolites et ses visites, le château de Comarque n'a qu'un but, faire redécouvrir son histoire tombée dans l'oubli pendant près de quatre siècles. Sous-titrage ST' 501